Les requins sont l'une des créatures les plus fascinantes de l'océan, mais il y a une espèce en particulier qui a retenu l'attention des scientifiques et des défenseurs de l'environnement, le requin ange. Le requin ange est une espèce de requin qui vit dans les profondeurs de l'océan. Contrairement aux autres requins, l'ange de mer n'a pas de nageoire dorsale proéminente et d'un corps allongé et élancé. On pense que cette espèce est présente sur la planète depuis plus de 100 millions d'années. Le requin ange se camoufle pour se fondre dans le fond marin et tendre une embuscade à ses proies. Sa peau est généralement tachetée de brun, de noir, de gris, de vert, de blanc et de rouge pour ressembler à la boue ou au sable. Le requin ange passe sa journée enfoui dans le sable, parfaitement camouflé par ses couleurs grises, brunes et noires, et reste là en embuscade à attendre que les petits poissons nage à portée de main. Le corps plat et la peau camouflée de l'ange de mer l'aident à se cacher sur le fond marin où il attend des proies qui ne se doutent de rien. Le camouflage des requin ange leur permet également d'éviter les prédateurs, notamment certains grands prédateurs côtiers qui sont connus pour les attaquer. Les requins ange sont des prédateurs embusqués qui se nourrissent de poissons et de céphalopodes. Leur corps allongé leur permet de glisser silencieusement dans l'eau, s'approchant de leur proie sans être détecté. Leur mâchoire inférieure s'étend pour attraper leur proie et leur grande bouche leur permet de les avaler entières. La reproduction des requins ange est un processus fascinant. Les mâles attirent les femelles en l'épurant un produit chimique dans l'eau. Une fois qu'ils se rencontrent, une danse d'accouplement s'ensuit, dans laquelle le mâle mord doucement la noigeure dorsale de la femelle pour la maintenir en place pendant la fécondation. La femelle pondra des oeufs à l'intérieur d'une capsule appelée sac à main de sirène qui protégera les embryons jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Bien que le requin ange soit sur terre depuis plus de 100 millions d'années, il est maintenant menacé d'extinction en raison de la surpêche et de la dégradation de son habitat. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, a classé le requin ange parmi les espèces en danger critique d'extinction. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger ces animaux et leurs habitats. Aux îles Canaries, une organisation appelée Angel Shark Project s'est consacrée à la conservation des anges de mer. L'organisation a été fondée en 2015 et travaille depuis sans relâche pour protéger et conserver cette espèce de requin. Le projet met l'accent sur la recherche scientifique, l'éducation et la sensibilisation du public, la conservation de l'habitat et la promotion de pratiques de pêche durable. Quant à la recherche scientifique, l'Angel Shark Project mène des études sur l'écologie et le comportement des requins ange dans les îles Canaries. Il travaille également en étroite collaboration avec d'autres organisations du monde entier pour partager des informations et des connaissances sur cette espèce et promouvoir la conservation à échelle internationale. L'éducation et la sensibilisation du public sont une autre partie essentielle du projet. L'organisation a développé du matériel pédagogique pour enseigner aux gens l'importance des requins anges et leur rôle dans l'écosystème marin. Il mène également des campagnes de sensibilisation et organise des événements pour impliquer la communauté locale dans la conservation de ces animaux. La conservation de l'habitat est également une priorité pour le projet Angel Shark. L'organisation travaille avec des pêcheurs locaux et d'autres groupes intéressés pour promouvoir des pratiques de pêche durable et protéger les zones critiques pour les requins anges. Ils sont également impliqués dans l'identification et la protection des zones importantes pour la reproduction et l'alimentation de ces animaux. Angel Shark Project est une organisation leader dans la conservation des requins anges aux îles Canaries. Leur travail de recherche, d'éducation et de conservation de l'habitat est essentiel à la protection et à la conservation de cette espèce de requin en voie de disparition. Son accent sur la coloraboration et l'implication des communautés locales a été la clé de son succès et il est un modèle dans la conservation de ces espèces menacées à travers le monde. Les requins anges sont une espèce de requin unique et fascinante qui habite l'océan depuis des millions d'années. En tant que prédateurs embusqués, ils jouent un rôle important dans l'équilibre écologique de l'océan. Il est maintenant de notre responsabilité de protéger ces créatures marines et leur habitat afin qu'elles puissent continuer à être les gardiennes de la mer pendant de nombreux siècles à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada